... Donc, j'aimerais pouvoir dire que cette présentation s'autodétruira à partir de janvier 2012 pour être remplacée par un rapport plus complet. Donc, j'aimerais recueillir évidemment vos commentaires et sensibiliser la venue du matériel électronique qui s'en vient. Donc, on va passer cette diapo que les livres numériques, c'est une évolution du livre, du manuel scolaire. Donc, dans un livre, normalement, lorsqu'on prend un livre de lecture ou un manuel, on s'attend à pouvoir mettre des signets, faire de la recherche, c'est en forme électronique, et à l'occasion du surlignage. Si on parle d'un manuel scolaire, là, nos exigences augmentent. On veut qu'il y ait du multimédia, on veut qu'il y ait des hyperliens, on veut pouvoir extraire une partie de l'information légalement, on s'entend toujours, et ajouter des notes, des commentaires lorsque l'enseignant donne des indications propres. Maintenant, est-ce que les étudiants préfèrent? Le format électronique ou le format tablette, format papier ou autre. Une étude américaine a démontré, dans deux universités, que 85 % des étudiants ont préféré le livre manuel en format papier. Si on décortique l'étude, on se rend compte que la principale raison qui revient tout le temps, c'est qu'avec ma tablette Kindle, je ne suis pas capable d'écrire des commentaires que l'enseignant me donne. Je ne suis pas capable de souligner, de mettre des notes sur les pages. Donc, vous avez le lien, vous pourrez explorer cet aspect-là. Maintenant, on va parler des principales initiatives qu'on retrouve dans le monde. On va commencer par les plus récentes en se dirigeant vers les plus anciennes. L'ACARÉ, en juillet 2011, a annoncé que pour tous les élèves du primaire, il y aurait des manuels numériques, une tablette numérique, et pour desservir le contenu que Pierre-Julien parlait tantôt, ils vont mettre en place un système de cloud computing, donc informatique en nuage, pour que ça soit accessible de partout. Jusqu'à maintenant, c'est la seule initiative que j'ai trouvée où on adressait des problèmes dans son ensemble. Manuel, instrument de lecture et également diffusion. En Floride, en février 2011, les responsables du ministère de l'Éducation ont proposé justement de faire un peu la même chose, mais de façon moins complète pour les élèves de la maternelle la deuxième année, en priorisant ceux du secondaire. Si on se rappelle bien la diapositive précédente, c'était les élèves du primaire qui étaient favorisés. Donc, on commence avec le début et on progresse. Cette fois-ci, on utilise les élèves du secondaire. Donc, on veut avoir du matériel numérique pour eux. C'est parti d'une proposition, en tout cas, d'une expérience dans une école secondaire en Floride, où on a distribué au lieu des manuels scolaires, des tablettes Tindle aux élèves. Donc, en lieu des places des manuels scolaires. À la suite de ça, six mois après, le gouverneur propose, lui, que pour l'année scolaire 2014-2015, vous remarquez que l'année scolaire 2014-2015 ressemble encore à, semble être une étape charnière 2015, pour l'introduction du matériel numérique. Donc, on l'a encarré, on la retrouve en Floride et c'est basé sur l'expérience qui a été faite en distribuant ça. Californie, juin 2009. Donc, le gouverneur annonce l'initiative de lancement manuel numérique. Donc, à la suite de ça, il annonce également que, dès l'automne de la même année, on fournirait aux écoles un ensemble de listes approuvées des manuels scolaires numériques en mathématiques et en sciences. Parce que c'est le domaine le plus facile, c'est le domaine le plus abondant, c'est le domaine dans lequel on trouve aussi beaucoup plus de matériel libre. Deux plus deux, dans n'importe quelle civilisation, ça fait quatre. Donc, c'est des sciences exactes, ça a quand même son utilité. France, 2009. Très intéressant. Une large expérimentation des manuels numériques dans 21 départements et 12 académies. Pourquoi 21 et 12? Tout simplement parce que c'est basé sur le matériel numérique qui était hébergé dans l'académie sous forme des environnements numériques de travail. Suite à ça, les inspecteurs généraux, donc ceux qui sont au-dessus des inspecteurs en France, ont fait une étude sur cette expérimentation-là. Vous avez le lien pour consulter l'étude. Donc, ce qui ressort principalement, la principale critique qui revient presque tout le temps, les temps d'accès sont beaucoup trop longs. Donc, on passe notre temps à attendre constamment avec l'affichage. Là, on remarque l'intérêt de la collée. Je ne sais pas si on va dire sur cette étude-là, mais vous avez remarqué tantôt, ils vont mettre un système de cloud computing pour desservir cet ensemble-là, pour régler le problème, parce qu'il faut y accéder. À l'école, ça peut aller assez bien. On est dans un système de réseau fermé. Mais dès qu'on est à l'extérieur de l'école, on a un problème d'accès. Les formats maintenant, il y a des nœuds internationaux là-dedans. Commençons par les formats. Si vous regardez sur Wikipédia, c'est classé en trois formats. Le format numérisé. Donc, on a un contenu, on a un livre, on fait un PDF, donc on a un format numérisé. On parle de manuel numérique. Manuel numérique, on l'a dit tantôt, on s'attend à trouver des fonctionnalités supplémentaires. On veut du multimédia, entre autres. Et enfin, ce qui est le plus intéressant, qui rejoint aussi le conférencier précédent, c'est le manuel interactif ou personnalisé. Ça permet à l'enseignant, à partir d'un contenu, de l'utiliser tel quel, d'utiliser une partie, d'en modifier une partie, de le passer à d'autres, et tout ça, c'est des bras de droit. Je vous incite à consulter le site livre-scolaire.fr, où on explique en même temps pourquoi une entreprise privée peut réussir à faire ça. Le mode de commercialisation utilisé. Les normes internationales, ça résulte toujours de consensus. Donc, le petit commun est dénominateur. Je vous rappelle que, supposons que quelqu'un des membres au Québec s'est sur ce comité-là, il va vouloir avoir des accents français. Il va dire, nous, on écrit de gauche à droite. Les Arabes vont dire, nous, on écrit de droite à gauche. Et des peuples asiatiques vont dire, nous, on écrit de manière verticale, de haut en bas. Donc, si on veut arriver à une norme internationale, il faut que la norme puisse supporter l'ensemble des caractéristiques linguistiques de différents pays. Donc, c'est complexe à ce niveau-là. Mais, une fois que c'est établi, le produit, le contenu, le produit, la tablette, l'ordinateur, donc, qui respectent ces normes-là, ça devient exportable, ça favorise la libre circulation des produits à ce niveau-là. Donc, d'où l'importance des normes internationales. Maintenant, on arrive à la norme hip-hop qu'on a entendu parler, que vous avez entendu parler beaucoup depuis le début. Donc, il y a une nouvelle norme. On est rendu à hip-hop 3 maintenant. C'est très récent. C'est 11 novembre que j'ai été adopté. Donc, essayez de vous trouver du contenu pour hip-hop 3. Forcément, la norme vient d'être adoptée. Il n'y a pas de contenu. J'ai seulement trouvé un exemple, une simulation que je n'ai pas mise parce qu'une simulation, ce n'est pas quelque chose vraiment de concret. On peut manipuler une simulation comme on veut. L'important, c'est de se rappeler qu'Amazon, qui a son propre système depuis longtemps, songe à se diriger vers le format hip-hop, qui est une norme internationale. Donc, on se rend compte que certaines normes sont très adoptées. Quelques caractéristiques d'hip-hop 3. Ça a été mentionné tout au long de la journée. HTML5, donc la vidéo qui s'intègre, le problème de flash qu'on a parlé. MathML, ça permet d'écrire des formules mathématiques sous forme de texte et non pas simplement de prendre des formules complexes mathématiques. On est obligé de les découper, de coller une image et ça augmente le temps de téléchargement et la flexibilité, la modification du contenu. Le sport SGV, ça permet de dessiner des formes. Donc, encore une fois, au lieu de découper et de transmettre un paquet de pixels totalement inutiles, on transmet simplement les instructions pour dessiner la forme. Les principales améliorations sont entre hip-hop 2 et hip-hop 3. Donc, hip-hop 3, c'est une navigation, ça ressemble à une page Web. On oublie la navigation littéraire, linéaire, qui est passablement lumineuse et on se déplace comme dans une page Web. Ça permet d'insérer davantage de métadonnées pour référencer le contenu et vous avez aussi sur le lien qui suit la liste des principales transformation, différence entre hip-hop 2 et hip-hop 3. C'est intéressant à lire, entre autres, qui va permettre de supporter la lecture en même temps que l'audio du texte qui est lu. Est-ce qu'hip-hop 3, hip-hop est utilisé? Donc, je me suis amusé, pour avoir quelque chose de concret, de vous répertorier un certain nombre de formats hip-hop. J'ai principalement regardé dans les formats d'hip-hop publiés qui sont gratuits. Donc, vous avez des exemples. On parle aussi de 18 000 livres publiés en France dans le format hip-hop. Au Québec, vous avez deux sites dont, puis il y en a d'autres aussi qui sont pas mentionnés. Ceux-là ont l'avantage que lorsqu'on rentre sur les sites, on peut sélectionner « je veux seulement du hip-hop, je veux du PDF » ou « ça me permet de choisir entre les deux ». Maintenant, dans les discussions tantôt dans la salle, il y a une personne qui manifestait une frustration. Elle disait « moi, je tenais d'entendre parler, je voudrais voir, pas juste entendre, mais voir ». Donc, s'il y a d'autres personnes qui ont la même frustration, je vous invite à télécharger, à se rendre sur ce site-là, télécharger un roman en format PDF et le même roman en format hip-hop. Hip-hop 2, on s'entend. Parce qu'hip-hop 3 va être disponible au cours de l'année 2012 pour les contenus. Vous allez remarquer que quelle que soit votre interface avec laquelle vous allez lire, écran, tablette ou encore iPod, le contenu va s'ajuster automatiquement à la grandeur de l'écran. Donc, ça signifie qu'un producteur fait un seul fichier qui s'adapte à tous les appareils de lecture qui vont sortir. Donc, vous changez les fontes, vous augmentez considérablement la font et jamais le texte ne va déborder de l'écran. Il va s'ajuster automatiquement, il va se reformater à une vitesse assez grande. Donc, je vous invite à faire le test, c'est intéressant. À ce sujet-là, j'aimerais savoir parmi vous, combien ont déjà lu un livre en format e-pub. Bon, c'est intéressant. Maintenant, c'est la protection de contenu. Donc, en éducation, si moi, je suis un producteur de contenu, un éditeur, je vais pouvoir protéger mes contenus. Donc, les normes, c'est un GDN en français, DRM en anglais. Donc, c'est une série de mesures technologiques qui visent à empêcher la copie ou restreindre la copie. Le problème, c'est qu'il y en existe plusieurs à ces mesures-là. Et chaque mesure nécessite généralement l'installation spécifique sur l'appareil de lecture d'une des clés pour supporter ce système de protection-là. Donc, on parle de primaire secondaire, un ordinateur pour 4-5 élèves, 900 000 élèves. Supposons qu'on a 5 éditeurs qui choisissent 5 systèmes de GDN différents. Regardez la tâche que ça va impliquer. Donc, il y a peut-être intérêt à s'entendre si on utilise des GDN, de l'utiliser les mêmes. Les principaux, vous avez la liste des principaux à cette URL-là et on remarque que le seul format qui n'a pas été craqué encore, c'est le format Fair Play d'Apple. Pourquoi? Parce qu'Apple vous oblige à changer une mise à jour de votre iTunes à tous les 15 jours. Donc, ils changent les clés à tous les 15 jours. Vous demandez pourquoi il y a des, ce n'est pas des modifications, c'est des systèmes de protection qui se mettent à jour régulièrement tous les 15 jours. Donc, c'est pour ça qu'ils résistent. Pourquoi craquer un système quand il sera plus bon dans 15 jours? Maintenant, on peut retrouver aussi sur Google différentes recettes pour craquer les GDN. Donc, j'ai pris un exemple qui est assez vieux, j'espère qu'il ne fonctionne plus. Le but, ce n'est pas de vous faire craquer des systèmes. Mais, mais quand même, vous allez voir à cet article-là que même le format Kindle d'Apple dérive, il y a énormément de recettes pour enlever les GDN et l'utiliser comme vous voulez. Donc, on peut se poser des questions sur la rentabilité réelle d'installer des GDN. Il y a toujours la crainte, mais il faut se poser quand même des questions à ce sujet-là. Donc, regardez le site, ils vont vous dire qu'il y a un moment donné que certaines recettes pour craquer des GDN sont plus faciles à utiliser que la recette pour installer le GDN sur chacun des postes. Donc, en 2008, Amazon a enlevé ses GDN sur ses fichiers de musique. On se rend compte maintenant que les GDN, ses fichiers de musique, ont été quasiment enlevés presque partout. Donc, pourquoi? Parce qu'ils étaient craqués, tout simplement. Ça coûtait plus cher les maintenir que… puis en fin de compte, la meilleure façon d'éviter ce problème-là, c'est d'utiliser la loi et non d'utiliser des systèmes parce qu'il y a des lois contre la copie. Maintenant, la venue du iPad et autres tablettes, on remarque qu'en 2011, il y a beaucoup d'écoles américaines qui donnent des iPads aux élèves à la place du monnaie, manuel scolaire. Mais on ne met pas nécessairement un manuel scolaire dans l'iPad. Ce qu'on va faire en carré, c'est la différence. Et maintenant, les prix, donc les prix baissent. Ce qui est intéressant, c'est le lien sur l'Inde où ils ont sorti une tablette théoriquement assez performante à 35 $. Ils prévoyaient au départ la sortir à 10 $. En fin de compte, ils pourraient peut-être la sortir à 20, mais présentement elle est à 35. C'est pour distribuer à l'ensemble des élèves de l'Inde. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est basé sur un système ouvert. Donc, prenez une tablette à 35 $. Le principal obstacle à la diffusion du manuel scolaire, c'est qu'il faut fournir à l'élève de quoi lire le manuel. C'est numérique. Mais si la tablette est à 35 $, on parlait de coût. Mario Roy, dans un historial de la presse, récemment, disait que le manuel, les e-books, pas le manuel scolaire, au Québec était à peu près 20 % meilleur marché que le format livre. Il disait, par contre, il mentionnait aussi qu'aux États-Unis, il est trois fois meilleur marché. Donc, il y a un décalage de prix. Vous regarderez aussi dans Protégez-vous du mois de décembre, vous regarderez les tablettes numériques et vous regarderez que le format accepté et le format de publication, c'est du e-pom partout, sauf la tablette Kindle. Donc, on se rend compte qu'une nomme intéressante-là est très populaire à ce niveau-là. Donc, avec les économies générées sur le manuel scolaire, c'est pour ça qu'on prend juste 20 % sur le manuel d'économie par le format numérique, ça prend deux manuels et on paye la tablette. Donc, la tablette, si elle fonctionne, n'est plus vraiment une économie parce qu'un manuel scolaire, c'est à peu près une centaine de dollars. 20. Donc, deux manuels, faites le calcul. Donc, les manuels numériques vont, bon, voilà, c'est terminé. Donc, il y a l'opération open source. Je vous invite à visiter le libre scolaire et merci de votre attention et surtout, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas parce que le travail n'est pas terminé. Le travail est à peu près mis par cours. Donc, merci. Applaudissements Sous-titrage ST' 501